bonsoir chers frères et sœurs vous écoutez vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira et notre émission consacrée à la célébration de notre élection divine à la célébration de notre prédestination c'est le temps que nous prenons pour nous rendre au pied du seigneur afin de lui exprimer notre gratitude et notre reconnaissance pour son amour ineffable lui qui nous a mis à part des avant la fondation du monde qu'ils apprennent salut en dépit du péché qui habite en nous et qui nous condamne tous sans exception selon qu'il est écrit n'entend pas en jugement avec ton serviteur car comme il en est juste devant toi aussi si nous disons que nous n'avons pas de péché nous séduisons nous même la vérité n'est point à nous si nous confessons nos péchés tu es fidèle et juste pour nous les pardonner pour nous purifier de toute iniquité si nous n'avons pas de péché nous faisons menteur et ta parole n'est point à nous c'est pourquoi aussi le roi salomon avec les actes 720 pouvait-il écrire pouvait-il déclarer non il y a sur la terre pour un homme jusqu'à ce qu'il fasse bien le péché il est donc important chers frédisseurs qu'avec l'apôtre paul nous sentions notre misère que nous reconnaissions misérables et que nous accueillons cette bonne nouvelle la bonne nouvelle l'exemple la grâce de la prédestination des yeux de dieu avec d'autant plus d'empressement que nous avons compris que sans elle personne serait seul je me laisserai point de vous enseigner les mêmes choses mais pour vous cela est et salutaire je ne dirai jamais assez si vous parcourez les écritures sans discerner les dessins de l'exemple de dieu si vous parcourez les écritures sans discerner votre élection divine croyez moi chers frères et soeurs vous la parcourez en vain vous allez accumuler et mettre sur vos épaules des fardeaux besoins qui finiront par vous vous écraser vous allez vous enfermer dans la loi or la loi c'est pas la bonne nouvelle la grâce de dieu la loi est une mauvaise nouvelle c'est la très sainte parole de dieu mais c'est une mauvaise nouvelle c'est le ministère de la mort comme l'apôtre paul l'appel le ministère de la condamnation c'est le ministère de la malédiction nous ne perdrons donc pas notre temps à à dans le ministère de la mort dans le ministère de la malédiction dans le ministère de la condamnation mais nous avons à coeur de vous annoncer la bonne nouvelle de la grâce de dieu le thème de la conférence de cet après midi est donc intitulé chers frères et soeurs l'élection la grâce et la persévérance des saints les deux faces du plan de miséricorde divine dans l'élection de la grâce et la persévérance des saints les deux faces du plan de miséricorde divine il m'a semblé important de faire cette conférence parce que effectivement elle nous permet et de rappeler que le plan de miséricorde divine on porte en fait deux faces l'élection de la grâce qui est le don gratuit de dieu envers ses élus envers son peuple et puis lorsqu'on tourne la médaille on a la persévérance des saints je rappelle que le verbe persévérance le mot persévérance signifie action de persévérer qualité conduite une personne qui persévère et le verbe persévérer veut simplement dire continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelé en abordant donc ce sujet nous avons donc à coeur effectivement délucidé un ensemble de confusion qui peuvent effectivement naître lorsqu'effectivement on vous on vous parle de la grâce contrairement effectivement la loi qui ne demande aucune explication et qui se comprend à l'aide d'une lecture littérale de l'écriture l'exon la grâce par contre qui nous parle en fait des profondeurs de dieu qui nous parle qui nous parle des choses de dieu ces choses que l'oreille n'a point entendu que l'oeil ces choses que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu elle est demande des explications selon qu'il est écrit selon qu'il est écrit selon que le seigneur le dit je pense ça doit être dans jérémy mes voies et dans les aïe mes voies ne sont pas vos voies ni mes pensées vos pensées autant les cieux sont élevés au dessus de la terre autant mes voies sont élevés au dessus de vos voies et mes pensées au dessus de vos pensées c'est des choses folles pour 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 l'homme animal selon qu'il est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu car elles sont une folie pour lui ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge donc il est important de rappeler ces choses de préciser ce chose pour qu'il n'y ait pas de confusion vous savez qu'il ya tellement d'objections qui sont faites à l'encontre des très saintes doctrine de l'élection la grâce et la prédestination des yeux de dieu au salut il ya tellement d'objections que l'entendement humain formule pour retenir la vérité injustement captives vous savez que l'une des accusations faites à l'égard d'élection la grâce la prédestination des yeux de dieu au salut ce serait de dire que finalement élection la grâce la prédestination des yeux de dieu au salut ferait ferait des élus de dieu des panthères des marionnettes entre les mains de dieu et qu'on qualifiait alors là des deux marionnettes qui aurait jeté les dix et d'avance il en conclut donc l'élection la grâce ne conduirait qu'à la négation l'exclusion et l'agentissement de la liberté de l'homme est nécessaire nous verrons qu'il est effectivement à travers la persévérance des saints qui j'ai dit que le web persévérer c'est continuer de faire d'être ce qu'on a résolu par un acte de volonté renouvelée et on parle d'acte de volonté renouvelée ça veut dire qu'on parle de volonté on parle de liberté on verra comment on peut renverser ces choses là et dire effectivement qu'il n'avait rien une autre difficulté c'est généralement à laquelle on peut être confronté dans notre confusion mentale c'est de dire qu'on ne voit finalement si la grâce fait tout on ne voit plus qu'on comprend plus très bien le rôle des bonnes oeuvres le rôle de la cesse le rôle de la volonté dans la voie de la volonté humaine et dans les rôles de l'effort humain et de la volonté de l'homme et de la volonté de l'homme dans le salut lorsque nous mettrons donc lorsque nous allons donc rapprocher lorsque nous allons tourner et examiner ces deux faces du plan de miséricorde divine que son élection la grâce et la persévérance des seins les choses par la grâce du seigneur devraient chers frères et soeurs s'illuminer dans vos coeurs donc c'est ma prière pour vous ce soir donc notre conférence va donc c'est notre exposé va s'intituler autour de trois points dans un premier temps on aura une petite introduction où on va rappeler que finalement aussi comme là comme comme l'apôtre paul le rappelait si brillamment dans 2 corinthien 4 à 4 c'est notre évangile est encore voilée les voilées pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ce siècle avec l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la cendure de l'évangile la gloire de christ qui est l'image de dieu donc il ya un voile qui est jeté sur les coeurs ensuite et qui cause effectivement dans toutes ces confusions si nous présenterons l'exemple la grâce comme première face du plan de miséricorde divine ensuite nous présenterons la persévérance des seins comme seconde face du plan de miséricorde et puis nous terminerons en parlant de l'exemple la grâce et la persévérance des seins comme les deux faces du plan de miséricorde divine alors chers frères et sœurs si notre évangile est encore voilée il est voilée pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le dieu de ce siècle avec l'intelligence afin qu'il ne vise pas briller la splendeur l'évangile la gloire de christ qui est l'image de dieu on s'y tourne on s'y tourne qu'effectivement et les gens ne comprennent pas que l'élection la grâce constitue véritablement la bonne nouvelle la grâce pour celui lorsqu'on est véritablement enfants de dieu on a senti sa misère grâce à la lumière du saint-esprit que le saint christ a déversé sur nous le saint-esprit qui nous compte qu'il nous conduit dans toute la vérité et qu'il nous convainc de péché on rougit aux pensées qui traversent notre esprit on n'oublie pas du fond de quelle poubelle le saint-esprit nous a tiré on est conscient de l'océan de misère spirituelle qui règne à l'entour on ne se fie plus à notre propre justice qui n'est qui n'est que de la boue aux yeux du seigneur on en a parfaitement conscience et on reçoit cette bonne nouvelle avec d'autant plus d'empressement mais le diable en jetant un voile sur les coeurs lorsque effectivement on annonce ces choses merveilleuses nous empêche donc de voir briller la splendeur de l'angile à gloire de christ ainsi chers frères et soeurs l'élection de la grâce en proclamant le choix souverain de dieu avant la fondation du monde et ça et son appel efficace en proclamant les bonnes oeuvres des élus de dieu leur foi leur mérite imaginaire absolument inutile dans le choix souverain de dieu qui les précède en proclamant le salut des dieux par plus grâce divine sans les oeuvres en proclamant que les bonnes oeuvres des élus de dieu et leur foi n'entendent nullement ni de combats de choix souverains qui les précèdent selon ce qui est écrit le dessin de l'export de dieu subsiste sans dépendre des oeuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle est susceptible chers frères et soeurs de provoquer des problèmes de compréhension de nature à susciter et entretenir le doute et la réserve à son égard chez l'homme corrompu d'entendement en effet quelqu'un dira si la grâce fait tout quelle serait encore la place de l'effort humain de la cesse et des bonnes oeuvres dans le salut dès l'action la grâce ne resterait-elle pas d'enfermer les élus de dieu dans de l'apathie complaisante n'en garantirait-elle pas la loi par la foi ne ferait-elle pas des élus de dieu des pantins et marionnettes entre les mains de dieu les deux marionnettistes qui auraient jeté les d'avance ne conduirait-elle pas à la négation l'exclusion et l'agnantissement de la liberté et la volonté de l'homme nécessaire pour toutes ces raisons ne constituerait-elle pas un conte profane et absurde et par conséquent une hérésie à repousser par ces accusations chers frères et soeurs les hommes entretiennent le doute et la méfiance à l'égard de la bonne nouvelle grâce et de dieu retenant justement la vérité captive s'appuyant sur la tradition des hommes chers frères et soeurs sur les rudiments du monde et non sur la parole de christ les apports de l'évangile la gloire de l'homme font des proies ils font des victimes par la philosophie et par une veine trompée la bonne nouvelle l'exemple la grâce chers frères et soeurs en raison des confusions qu'elle peut susciter dans l'esprit humain corrompu d'entendement est donc susceptible de constituer une pierre d'achoppement et un rocher de scandale mais en retournant la médaille chers frères et soeurs pour considérer la persévérance des saints face méconnue du plan de miséricorde divine et qui atteste la liberté de la volonté des élus de dieu nous renverserons ses objections et ses raisonnements qui s'effondreront alors comme un château de cartes et nous dévoilerons ainsi que la liberté de la volonté des élus de dieu prédé si nous salue dès avant la fondation du monde selon le bon plaisir de la volonté de dieu se connaît sans preuve par la seule espérance que nous avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien comme l'apôtre Paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi et saisissent la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés selon qu'il est écrit car c'est en espérance que nous sommes sauvés écrit l'apôtre Paul car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés à servir à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans la vie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres mais lorsque la bonté de dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés écrit l'apôtre Paul non à cause des oeuvres de justice que nous aurions fait mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération le renouvellement du saint-esprit qu'il a rependu sur nous avec abondance par jésus christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance hérité la vie éternelle oh chers fréseurs l'espérance qu'on voit n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous voyons pas nous l'attendons avec persévérance écrit-il courage endurance détermination fidélité volonté zèle lutte patience tenacité fermeté constance énergie attachement loin de l'abandon de la désertion de la capitulation de la résignation du laissé aller du relâchement de la paresse et de la négligence de l'insouciance de l'infidélité de la passivité propres à l'apathie complaisante et au fatalisme ainsi chers fréseurs qu'on m'a pris soin de rappeler l'apôtre Paul et contrairement à ce que peut à ce que s'imaginer généralement et à tort l'esprit humain corrompu d'entendement ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours écrit l'apôtre Paul dans son épître aux philippiens pour tâcher de saisir le seigneur de gloire jésus-christ puisque moi aussi j'ai été saisi par lui frère écrit-il je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose écrit-il oublant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en jésus-christ ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courait de manière à le remporter tous ceux qui combattent s'imposent toutes espèces d'abstinence et le font pour obtenir une coronne corruptible mais nous faisons-le pour une coronne incorruptible moi donc je cours non pas comme à l'aventure je frappe non pas comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi même que j'étais après d'avoir prêché aux autres vous voyez les éléments de langage que l'apôtre utilise et on voit de l'athlète qui a un mouvement voyez-vous il a un mouvement il court vous voyez que on n'est pas dans l'apathie on n'est pas dans le relâchement on n'est pas dans la fainéantise on n'est pas dans le laisser aller au contraire on est dans le mouvement on n'est donc pas dans l'apathie complaisante on n'est pas dans dans le fatalisme non plus on est dans des actes de volonté renouvelé donc on voit à la que l'élection de la grâce ne débouche poins sur la négation en fait la liberté la volonté des élus de Dieu pour moi poursuit il le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi est critique désormais la couronne de justice m'est réservée le Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Vous voyez par là, très clairement, ce que n'est pas l'exion de la grâce. Donc, toutes les accusations qui sont faites, ou toutes les déformations que l'on peut en présenter. Parce qu'elle est, vous voyez aussi ce qu'elle n'est pas. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, s'appliquent à pratiquer de bonnes choses. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais il y a des discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont vaines et unitimes. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans l'orème est en aide de notre Seigneur et Sauveur, Jésus, qui vous sera pleinement accordé. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Nous n'avons pas moins que cela. Non seulement comme à ma présence, mais bien encore, maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi je prendrai soin, écrit l'apôtre Pierre, de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans ce temps, de vous tenir à l'éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Cette parole est certaine. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous prenira. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. Nous prendrons soin, chers frères et sœurs, de relever que l'élection de la grâce et la persévérance des saints constitue les deux phases du plan de mise à corps de divinité. Elles vont de pair et l'erreur capitale a évité absolument, chers frères et sœurs, qu'on s'y serait à les dissocier. En envisageant l'une sans l'autre. C'est le piège qui semble avoir emporté les apports de l'évangile à la gloire de l'homme, abusé par leur cœur orgueillé et vanité en quête de mérite même imaginaires. Alors, l'élection de la grâce, première phase du plan de mise à corps de divinité. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, on ne le dira jamais assez et formelle et catégorique au sujet du plan de mise à corps de divinité. Elle n'entretient aucun doute sur la place de l'effort humain, des bonnes œuvres, de la cesse, de la volonté et de la foi des élus dans le choix souverain de Dieu qui les précède. Pour elle, chers frères et sœurs, Et les bonnes œuvres des élus et leur foi et leur volonté sont absolument inutiles dans le choix souverain de Dieu qui les précède selon qu'il est écrit. Le dessein de l'élection de Dieu se dit sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Le dessein de l'élection de Dieu se dit sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. On dit la seule volonté de celui qui appelle. Ce n'est pas une volonté plurielle. Ce n'est pas une volonté partagée. C'est la seule volonté de Dieu. Dieu nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération, le relevement du Saint-Esprit qu'il a reprendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur. Dieu nous a sauvés, chers frères et sœurs, et nous a adressés une saine vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour et ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Nous sommes devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses après le conseil de sa volonté. Et nous savons du reste, chers frères et sœurs, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier née entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Vous voyez que c'est le même groupe de personnes qu'il a connues d'avance, qu'il a aimées d'avance, qu'il a prédestinés, qu'il a appelés, qu'il a justifiés, à glorifiés, à savoir les yeux de Dieu et personne d'autre. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, écrit l'apôtre? Si Dieu est pour nous, qu'il sera contre nous. Lui qui n'a pour épargner son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment donnera-t-il pour aussi toutes choses avec nous? Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Ce n'est pas une invention. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. La droite de Dieu l'intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce sera-t-il la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nuit? C'est-à-dire qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brévilles destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. car j'ai l'assurance et qu'il a protopole que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. L'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce n'est pour nous à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Les poètes et les enfants d'Abraham, ils ne sont pas tous sa postérité. Mais il est dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont gardés comme la postérité. Voici, en effet, la parole de la promesse. Dieu reviendra à cette même époque et Saror a un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rébéka qui conçut du seul Isaac, notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils ne se faient ni bien ni mal, afin que le destin d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rébéka, « L'aîné sera ta sujétie au plus jeune, selon ce qui est écrit. » « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaël. » Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, chers frères et sœurs, cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Tu me diras pourquoi blâmes-tu? Encore. Car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Au homme, toi plutôt. Qu'est-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour fermer la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vile? Et que dire-t-il Dieu? Voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Et cela voulait faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qui l'a d'avance formé pour sa gloire. Ainsi nous a-t-il appelé, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. De la sorte nous a-t-il appelé, de cette manière, de la manière qui vient d'être dite, selon ce plan de miséricorde. Non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens. Chers frères et sœurs, faute de comprendre la place de l'effort humain, des bonnes œuvres, de la foi, et de la volonté des unis de Dieu dans le salut, les calomniateurs des saintes doctrines bibliques, la grâce et la prédestination des unis de Dieu au salut, dans leur intelligence aveuglée par le voile jeté sur leur cœur, concluent à tort et activement qu'elle ferait des élus de Dieu, des pantins et marionnettes entre les mains de Dieu, des dieux, des deux marionnettistes qui auraient jeté les dés d'avance et qu'elle ne conduirait par conséquent qu'à la négociation, exclusion et agnétissement à la liberté de la volonté et de l'homme nécessaire. Toutes choses qui en feraient des comptes profondes et absurdes et des hérésies à repousser. en retournant la médaille pour considérer la persévérance des saints face méconnue du plan de miséricorde divine et qui atteste la liberté de la volonté des élus de Dieu, prédestinons le salut dès avant la fondation du monde sur le bon plaisir de la volonté de Dieu. Nous autres, chers frères et sœurs, tout voile jeté sur les cœurs pour semer et entretenir cette odieuse confusion et ce doute luciférien qui maintient injustement la vérité captive. En retournant donc la médaille chers frères et sœurs pour considérer la persévérance des saints face méconnue du plan de miséricorde divine et qui atteste la liberté de la volonté des élus de Dieu, nous autorons tout voile jeté sur les cœurs pour semer et entretenir la confusion et le doute au sujet de la liberté de la volonté des élus de Dieu et maintient ainsi la vérité captive. En effet, chers frères et sœurs, la liberté de la volonté des élus de Dieu prédestinaux saluent dès avant la fondation du monde selon le bon plaisir et la volonté de Dieu se connaissent sans preuve par la seule espérance que nous avons à travers la persévérance des saints qui au quotidien comme l'apôtre Paul soutiennent et combattent le bon combat de la foi et saisissent la vie éternelle à laquelle ils ont été appelés selon qu'elle est écrite. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous l'oublions peu souvent. Lorsqu'on parle de l'exemple de la grâce, les gens ne comprennent pas que il est écrit en Romains 8,24 que c'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce n'est pas pour dire que nous sommes déjà sauvés mais c'est en espérance que nous sommes sauvés. Ce sont les explications qui l'avancent. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, voyez-vous, désobéissants, égarés, asservés à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssants les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des yeux de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a reprendu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, chers frères et sœurs, hérités de la vie éternelle. Or, poursuit-il, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance, ce qu'on voit peut-on l'espérer encore? Mais ce sont les espérances que nous ne voyons pas. Nous l'attendons comment? En dormant? En s'envolant? Dans l'infidélité? Dans l'apathie complaisante? Dans le laisser aller? Dans la négligence? Dans la paresse? Non, il vit avec persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Courage? Endurance? Détermination? Fidélité? Volonté? Zelle? Lutte? Patience? Ténacité? Fermeté? Constance? Énergie? Attachement? Loin de l'abandon? De la démission? De la désertion? De la capitulation? De la résignation? Du laissé aller? Du relâchement? De la paresse? De la négligence? De l'insouciance? De l'infidélité? De la passivité? Propre à l'apathie complaisante? Et au fanaticisme? Ainsi, comme a pris soin de rappeler Paul, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, ce n'est pas ce que nous disons. Mais je cours, écrit-il, pour tâcher de sévir le Seigneur Jésus-Christ. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par lui. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Puisque nous le saisirons seulement lorsque nous achèverons la course. Mais je fais une chose, écrit-il, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais qu'un sœur apporte le prix. Courrez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, chers frères du sœur, faisons-le, écrit la porte au Paul, pour une couronne incorruptible. Moi donc, écrit la porte au Paul, je cours, non comme à l'aventure, je frappe, non comme battant l'air. mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir reprêché aux autres. Pour moi, le monde de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Cette parole est certaine, poursuit-il, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vivent les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et inutiles. C'est pourquoi, écrit-il, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauvage sera pleinement accordée. L'élection divine est votre privilège à vous. C'est ce qui fait la différence entre le monde et vous. Le Seigneur Christ vous a mis à part dès avant la fondation du monde vous prédestinant ainsi au salut. Autant marquer et vous faire le don de la nouvelle naissance, vous nissez de nouveau et vous devez maintenant persévérer en venant à lui, en gardant sa parole et ses commandements pour qu'effectivement il vous lave de son sang. Ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans l'humour ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et pures des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cet âme de vous tenir en éveil par des avertissements. Je me laisserai point pour ma part chez frère de vous répéter les mêmes choses mais pour vous cela est salutaire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez vous exposer. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, la persévérance. Mais il faut que la patience, la persévérance accomplissent parfaitement son oeuvre afin que vous soyez accomplis et parfaits sans faillir à rien. Maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est prouvé par le feu est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre foi. Vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prier de votre persévérance. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que... Voyez quel amour le Père nous a témoigné écrit l'apôtre Jean pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien aimé, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Est-ce que nous saurons n'a pas encore été manifestés? Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Ainsi, comme l'a indiqué le Seigneur de gloire à Jésus-Christ, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le roi des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que je dis. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les mets en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissant une maison a creusé, creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une relation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir les branler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. C'est pourquoi aussi si nous gardons ses commandements par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit chère frère et soeur je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole l'amour de Dieu est tellement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même car l'amour de Dieu consacré et ses commandements. Ainsi donc prenez garde chers frères et soeurs que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une veine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes sur les rudiments du monde et non sur la parole de Christ car comme l'a expliqué l'apôtre Paul c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8.24 Selon que l'est écrit nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de convoitise et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes a été manifesté il nous a sauvés par la nouvelle naissance afin que justifiés par sa grâce nous devenions en espérance hérités de la vie éternelle oh l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore chers frères et sœurs mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance oui endurance fidélité loin de l'abandon du laissage aller du relâchement de l'infidélité de la paresse de la passivité liée à l'apathie complaisante et au fatalisme ainsi qu'on m'a pris soin de relever la porte au pauvre et contrairement à ce que s'imagine généralement et à tort l'esprit mais encore on peut t'entendre ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix il faut bien comprendre ça ou que j'ai déjà atteint la perfection mais je cours pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus Christ puisque moi aussi j'ai été saisi par lui après je ne pense pas l'avoir saisie mais je fais une chose ou bien ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation de la vocation de la Céleste de Dieu en Jésus Christ ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul rapporte le prix courez de manière à le remporter tous ceux qui combattent s'imposent de toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptive mais nous faisons-le il est de Dieu pour une couronne incorruptive moi donc je cours non comme à l'aventure je frappe non comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même juste après d'avoir prêché aux autres pour moi écrit l'apôtre Paul au moment de mon départ réproche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course dit-il j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à ceux qui auront aimé son avènement demeurez ainsi ferme dans le Seigneur conclura-t-il ainsi chers frères et sœurs le plan de miséricorde divine médaille à deux faces de par la persévérance des saints qu'elle implique loin d'enfermer les yeux de Dieu dans l'apathie complaisante d'agnantir la loi par la foi et de déboucher sur la négation l'exclusion et l'agnantissement à la liberté de la volonté des yeux de Dieu est plutôt libératrice et source de liberté l'homme étant d'autant plus libre qu'il est au-dessus des passions l'homme étant d'autant plus libre qu'il est soumis au très haut c'est un merveilleux acte d'amour sans lequel personne ne serait sauvée il comporte et l'élection la grâce et la persévérance des saints il comporte et le choix souverain de Dieu désavant la fondation du monde et la persévérance des saints ce sont là chères frères et sœurs les deux faces d'une même médaille que l'on ne saurait dissocier l'élection la grâce chères frères et sœurs et la persévérance des saints constituent les deux faces du plan de miséricordeux divin elles vont de pair et l'erreur capitale à éviter absolument chères frères et sœurs consisteraient à les dissocier en envisageant l'une sans l'autre c'est le piège qui semble avoir emporté les apports de l'évangile à gloire de l'homme abusé par leur corps orgueillé et vanité en quête de mérite même d'imaginaire ainsi bien que la grâce fasse tout chères frères et sœurs je comprends parfois votre embarras nous tous nous sommes passés par ces questions là mais si je suis élu de Dieu s'il est certain que je vais être sauvé que me reste donc encore à faire oui ainsi bien que la grâce fasse tout la place de l'effort humain et des bonnes dans le salut de Dieu est décisive et capitale bien qu'ils n'ayent aucun mérite dans leur salut la responsabilité le rôle des lieux de Dieu dans le salut est décisif et capitale autrement ils apparaîtraient comme des pantins et des marionnettes accréditant ainsi les calomnies des armures gloire soit à Dieu tel n'est pas le cas car c'est en espérance que nous sommes sauvés chers frères et sœurs selon qu'il est décrits car nous aussi nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de convertisse et de volupté vivant dans la méchanceté et dans l'envie dignes d'être haïs et nous haïssant les uns des autres mais lorsque la bonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés il nous a sauvés écrit l'apôtre Paul non à cause des yeux de justice que nous aurons fait mais selon sa misère par le baptême de la régénération nous renouvelons du Saint-Esprit qu'il a rependu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce nous devenions en espérance chers frères et sœurs héritiers de la vie éternelle or l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance chers frères et sœurs ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais sous nos espérances que nous ne voyons pas nous l'attendons avec persévérance Romains 8,24,25 courage endurance détermination volonté tenacité constance énergie loin de l'abandon de la démission de la négligence du relâchement du laissage de la résignation de la paresse de l'insouciance de l'infidélité de la passivité propre à l'apathie complaisante et au fanatisme ainsi comme l'a écrit l'apôtre Paul ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix non ou que j'ai déjà atteint la perfection c'est pas ce que nous disons mais je cours mais tu dois courir pour tâcher de saisir le Seigneur Jésus Christ puisque lui aussi puisque toi aussi tu as été saisi par lui dans le cadre de l'expression de la grâce lui qui t'a mis à part frère je ne pense pas l'avoir saisi mais je fais une chose oublant ce qui est en arrière me portant vers ce qui est en avant je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation c'est déjà en Jésus Christ ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous mais qu'un seul remporte le prix courez de manière à le remporter chers frères et soeurs tous ceux qui s'imposent toute espèce d'abstinence tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et le font pour une couronne corruptible mais nous faisons le chers frères et soeurs pour une couronne incorruptible moi donc écrit la protopole je cours je ne dors pas je ne sombre pas dans la paresse je ne sombre pas dans la négligence je ne sombre pas dans le laisser aller dans l'infidélité mais je cours non comme à la volonté je frappe non comme battant l'air mais je traite durement mon corps et je tiens assujetti de peur d'être rejeté d'être moi-même rejeté après d'avoir après d'avoir prêché aux autres pour moi le moment de mon départ approche j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée le Seigneur le juste juste me la donnera dans ce jour-là et non seulement à moi mais encore à tous ceux qui auront aimé son avenir c'est pourquoi mes bien-aimés demeuraient ainsi fermes dans le Seigneur cette parole est certaine chers frères et soeurs je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vu les discussions folles les généalogies les querelles les disputes relatives à la loi car elles sont vaines et unités c'est pourquoi frères appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection par la persévérance car en faisant cela vous ne brocherez jamais c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et sauvage vous sera pleinement accordé ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi travaillez à votre salut avec crainte et tremblement non seulement comme à ma présence mais bien plus encore maintenant que je suis absent et que la porte porte car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire son bon plaisir faites toutes choses sans mémure ni hésitation afin que vous soyez irreprochables et purs des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une gération perverse et corrompu parmi laquelle vous briez comme des flambeaux dans le monde portant la parole de vie selon qu'il est écrit recherchez la sanctification sans laquelle personne verra le Seigneur ainsi chers frères et sœurs la persévérance des saints face méconnue du plan de miséricorde et divine atteste de la liberté de la volonté des élus de Dieu qui loin d'être des pantins et des marionnettes entre les mains de Dieu l'idiot m'avait mis deux marionnettistes qui auraient jeté les yeux d'avance persévèrent au quotidien en soutenant et en combattant le bon combat de la foi travail à leur salut avec crainte et tremblement affermissant leur élection et leur vocation afin que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ leur soit pleinement accordé car chers frères et sœurs c'est en espérance que nous sommes sauvés selon qu'il est écrit car nous aussi je l'ai dit précisément nous étions autrefois insensés désobéissants égarés asservis à toute espèce de volupté et de volupté vivant dans la méchanceté mais lorsque la volonté de Dieu notre sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés et nous a sauvés par la nouvelle naissance afin que justifiés par sa grâce nous devenions en espérance c'est en espérance que nous sommes sauvés hérités de la vie éternelle or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons ce que nous voulons nous attendons avec persévance chers frères et sœurs cette parole est certaine si nous percevrons nous réunirons aussi avec lui si nous le réunions lui aussi nous réunira si nous sommes infidèles il demeure fidèle car il ne peut se réunir lui-même ainsi pour reprendre Arthur Pink la présence de la grâce chez l'élu de Dieu ne rend pas sa persévérance superflue c'est pourtant chers frères et sœurs l'une des déductions absurdes que les apôtres de l'évangile de la gloire de l'homme s'empressent de tirer eux qui clament haut et fort que s'il est absolument certain que Dieu préservera son peuple et l'apostasie définitive il n'est donc pas nécessaire que celui-ci persévère c'est comme si nous nous dispensions de respirer sous prétexte que Dieu nous a donné le souffle ou comme si le roi Ézéchias n'avait plus besoin de manger et de boire parce que Dieu avait promis de prolonger sa vie de 15 années c'est comme si l'athlète se dispensait de courir chers frères et sœurs le basketeur de sauter le footballeur de taper dans le ballon et l'homme face au danger de s'enfuir sous prétexte que Dieu lui a donné des jambes et le militaire entend de guerre d'ouvrir le feu sous prétexte qu'il tient une arme à la main c'est comme si l'enfant assoiffé se dispensait de boire sous prétexte qu'il a un goût de plein d'eau dans le sac chaque fois que Dieu accorde sa grâce au souverain chers frères et sœurs il accompagne un esprit de sagesse qui évite à l'homme régénéré de raisonner de façon absurde notre élection divine chers frères et sœurs ne supprime pas notre responsabilité mais nous rend aptes à l'assumer elle ne supprime pas nos devoirs mais nous équipe pour nous en acquitter le don de la foi est un acquis d'élection de la grâce et de privilègue des seuls élus de Dieu tandis que la venue au Seigneur de gloire Jésus-Christ procède de la persévérance des saints et de la responsabilité des élus de Dieu entendu que sans don de la foi nul ne viendrait qu'au Seigneur Jésus-Christ selon que l'est écrit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement que l'on a jugé nous sommes donc chers frères et sœurs parvenus au terme de notre de notre conférence je me lasserai point chers frères et sœurs de vous annoncer les mêmes choses mais croyez-moi pour vous cela est salutaire nous avons donc vu à l'aide effectivement d'élection la grâce et la persévérance des saints c'est deux faces du plan des miséricordes divines que l'élection de la grâce ne débouchait ne faisait point des élus de Dieu dépendant ni des marionnettes et qu'elle ne débouchait donc point sur la négation et l'anéantissement à la liberté des élus de Dieu nous avons vu que c'était des fausses des fausses nous avons vu que c'était des fausses accusations nous avons vu comment l'apôtre Paul persévérait il utilisait l'image de l'athlète qui court on le voit on le voit multiplier des actes des actes de volonté renouvelés on dira donc que la liberté de la volonté des élus de Dieu se connaisse sans preuve pas la seule espérance que nous en avons à travers la persévérance à travers la persévérance des saints que l'honneur la gloire revienne au Seigneur de Jésus-Christ seul ma prière pour vous encore ce soir c'est qu'il lui plaise d'huminer les yeux de votre coeur et de votre entendement qu'il nous donne de l'intelligence pour toujours trouver effectivement des mots juste les belles images effectivement pour que vous puissiez vous saisir de votre élection divine ce qui sera le couronnement de la foi bonne soirée et à la prochaine merci